Bonjour, dans les précédentes vidéos, je vous présentais la puissance de Pinnacle et l'immense variété de Bet365. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre façon de prendre des paris sportifs en ligne, le Betting Exchange. Si vous me suivez depuis un moment, dans mon club ou autre, vous avez déjà entendu parler du Betting Exchange ou Bourse d'échange en français. Vous connaissez d'ailleurs peut-être même déjà leur nom, Betfair et Matchbook, principalement. Mais savez-vous vraiment ce qu'est le Betting Exchange ? Vous connaissez déjà tous les books classiques qui fixent eux-mêmes leurs cotes grâce à leur service de cotation ou à des entreprises spécialisées comme Bedradar. Je peux vous en parler en connaissance de cause ayant travaillé chez un bookmaker. Et les bookmakers se rémunèrent via une marge sur les cotes. Sur les bookmakers traditionnels comme Pinnacle, Bet365, si vous voulez parier sur tel ou tel événement, c'est très simple. Il vous suffit de valider le pari à la cote proposée. Mais en contrepartie, bien sûr, vous n'avez d'autre choix que d'accepter la cote proposée ou de renoncer à prendre ce pari. D'un autre côté, les Betting Exchange n'interviennent à aucun moment dans la fixation des cotes. C'est chaque parieur qui décide de son propre prix, c'est-à-dire la cote. C'est le parieur au final lui-même qui prend la place à la fois du bookmaker et du coteur. Mais bien sûr, s'il est trop gourmand et cherche à gagner plus que de devrait rapporter le pari, il n'y aura sans doute personne pour lui acheter son pari. On parle de bourse d'échange puisque justement, le parieur peut prendre position dans un sens ou dans l'autre. Donc, soit il vend une cote, on dit il laye, soit il achète une cote, on dit il baque. Il ne peut pas y avoir de cote à baquer si personne n'a layé et vice-versa, comme sur n'importe quel marché économique classique. Celui qui laye, donc qui vend, prend véritablement la place qu'occupe habituellement le bookmaker. Tandis que pour celui qui baque, donc qui achète, le principe n'est pas très différent que de prendre un pari sur un bookmaker classique. Sauf qu'il peut là aussi fixer un prix différent que celui proposé s'il ne lui convient pas. L'avantage reste dans le fait de pouvoir baquer ou layer comme bon nous semble selon nos préférences sur chaque pari. Voir même de pouvoir revendre un pari que l'on avait précédemment acheté. Pour faire un arbitrage et ainsi s'assurer un gain ou limiter une perte. Les sites comme Betfair et Matchbook tirent leur rémunération d'une commission sur les prises de pari. Contrairement aux bookmakers classiques. Ils sont donc gagnants quel que soit le résultat du match. D'où le manque d'intérêt pour eux d'intervenir dans la cotation. Et l'intérêt pour le parieur dans tout ça ? Alors c'est très simple. Non seulement vous pouvez fixer vous-même vos prix et faire de l'arbitrage très facilement. Très pratique pour les PLT, les paris long terme. Mais en plus vous pouvez régulièrement trouver de meilleurs codes que sur les bookmakers classiques. Et bien sûr des codes très largement supérieurs aux bookmakers français. Si vous aussi vous voulez en savoir encore plus sur l'utilisation de l'exchange betting, sur Betfair ou sur Matchbook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le club privé parier gagnant. Vous y apprendrez aussi quelles sont par exemple les fausses méthodes miracles à éviter absolument. Donc je vous dis à très bientôt peut-être dans le club privé parier gagnant. Au revoir.